Contenu politique, c'est pas qu'on va faire des délégués pour en faire des délégués. Ça veut dire que l'Algérie de demain, qu'on veut construire, elle doit se dessiner autour du contenu. Qui veut dire, moi, si je dois représenter des gens quelque part, je dois les représenter autour d'un contenu. Moi, je suis dans le cas, si je dois représenter les gens dans le cas, ça veut dire qu'est-ce que les gens dans le cas reprochent à ce système, les politiques de ce système au niveau local. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas revenir en détail, mais on reproche des choses, on lutte contre des choses. Si dans le système Boutflika, on était bien, on aurait dit, Boutflika, le front compte à Boutflika, parce qu'il y a une misère sociale, parce qu'il y a chômage, parce que nos hôpitaux, elles sont loin de nous satisfaire, nos écoles, ainsi de suite. Ça veut dire que les gens doivent s'organiser dans leurs régions et dans leurs secteurs, je précise, dans leurs secteurs, autour du contenu. Qui veut dire, je tiens un exemple pour m'expliquer. L'université algérienne, elle est en crise. Les étudiants, les travailleurs et les enseignants universitaires, ils sont bien placés, donc parler de la situation de l'université. Ça veut dire, eux, ils doivent s'organiser, de dire, que l'algérie qu'on veut construire demain, voilà comment elle doit être l'université. La question du travail, elle doit être débattue, proposée par les travailleurs. La santé aussi. La question de la femme, les femmes, trop hautes, sur l'égalité du sexe, du droit. Ça veut dire, on ne voit pas, parce que j'entends un discours, qui dit, attention, on va faire dégager le système, ensuite, on va faire voir. Attention, ça me rappelle, on va faire partir la France, ensuite, on verra qu'est-ce que c'est l'algérie de demain. L'algérie de demain, elle se discute maintenant. C'est pas au long de la vie, ainsi qu'on va la conserver. Ça veut dire, la question de la femme, elle doit être intégrée. Les gens doivent s'auto-organiser autour de leurs problèmes, autour du projet de l'algérie de demain. Les représentants, ils doivent sortir à base de ça. Ce qui veut dire, moi, je suis pour un processus constituant. Un processus constituant, c'est une constriction d'un rapport de force, de représentation autour d'un contenu. Je peux être délégué autour de toi. Vous me déléguez ensuite, je vais te dire ce que je pense, mais je dois y aller autour d'une feuille d'erroge. Voilà, ça veut dire, je parle d'un processus constituant de tous les secteurs, de toutes les régions, qui va accogiter la constitution de demain, qui va définir les règles. C'est pas les élections qui définissent les règles. Ça veut dire, c'est ce qui va, qui va définir les règles d'Algérie de demain. Je suis, par exemple, je suis contre les élections du 4h. Je m'y ai proposé. C'est pas parce que seulement, c'est le système qui est en train de l'organiser. Est-ce que ça veut dire si d'autres gens l'organisent, si les représentants qu'ils sont en train de m'en faire avancer à travers les médias, si les... Je vais conclure rapidement. Est-ce que si c'est les représentants des médias, que le Margari Biel, Choron, ainsi de suite, si eux qui ont le tarif, c'est normal. Alors que c'est les médias qui les imposent. La constitution de demain doit définir tout. Je veux parler sur deux axes essentiellement. Le pouvoir aux élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas l'exécutant, le chef d'aira, le voie du Oubia, le président qui décide. C'est l'élu, le représentant du peuple, qui doit décider. Mais l'élu, le représentant, il doit... La souveraineté du peuple, ça veut dire le contrôle. Un maire, un PAP, oui, il n'apporte qu'à la rue. Mais l'histoire, il doit être inscrit quelque part dans la constitution. S'il trahit, on va l'enverter six mois, une année. On ne va pas attendre cinq ans, elle m'existe comme le chien. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.